Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. L'actualité de la semaine, ce sont bien évidemment les sargasses qui continuent d'arriver sur nos littéraux et en se déposant sur les plages contribuent à dégager des émanations de gaz très toxiques qui sont unanimement reconnus comme un problème de santé lourd. Les conséquences, c'est comme un certain nombre d'établissements scolaires se trouvent pas loin des littéraux, et bien on a des collègues et des élèves qui se trouvent victimes de malaises. Alors au SNES FSU, nous demandons d'appliquer le principe de précaution, nous ne disons pas que c'est obligatoirement les sargasses mais il est quand même étrange de voir que dans les quatre établissements qui sont fortement impactés par les odeurs nauséabondes des sargasses, et bien nous avons des malaises récurrents et fréquents. Il s'agit du collège et du lycée de Petitbourg, il s'agit du collège de Sainte-Anne et puis du collège de Cap-Esther de Marie-Galante. Alors pour ces quatre établissements-là, pour l'instant, l'académie ne fait strictement rien. Le SNES FSU Guadeloupe a alerté dès le début de la semaine dernière en envoyant un courrier au recteur et un communiqué de presse. Le recteur n'a pas répondu à notre courrier. Malgré une relance par message vocal, il n'y a toujours pas eu de réponse. Cependant, on voit qu'il va y avoir des conséquences puisque la presse a fait des reportages sur le sujet et le recteur doit se déplacer lundi matin au collège ISAB de Sainte-Anne et nous savons que des mesures doivent être effectuées par l'agence régionale de santé au collège de Sainte-Anne et au collège de Petit-Bourg. Cependant, nous disons au SNES FSU que ces tests de l'ARS ne sont pas suffisants. Il faut prendre des mesures. Les odeurs nausées abondent, tout le monde connaît leur toxicité. Donc il y a un moment donné où il faut soit fermer l'établissement scolaire, soit ramasser les sargasses. Mais dans les deux cas, il faut prendre des mesures rapides. Il s'agit d'un problème de santé publique et on ne peut pas laisser faire les choses en attendant qu'un drame se déroule. Donc au SNES FSU, nous réitérons nos demandes de mesures d'urgence rapides pour tous les établissements concernés et il ne peut s'agir d'envisager que peut-être on fermera plus tard, etc. Il faut fermer tout de suite, voir les conséquences réelles et ensuite nous verrons les mesures à prendre sur le long terme. Mais dans un premier temps, fermer l'établissement scolaire ou ramasser des sargasses, ce sont des priorités et des priorités de santé publique. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, on vous propose de la partager sur les réseaux sociaux, de l'aimer. Et puis comme nous ne vivons que de cela, de vous syndiquer au SNES FSU en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501